Salut à tous amis gamers, mon nom est Chowee et bienvenue au Chowee's Gaming Show pour le troisième épisode de notre Let's Play Dead Space 1. Alors la dernière fois nous avions remis le tramway du vaisseau Ishimura en marche et nous étions en route vers notre vaisseau pour le réparer dans l'espoir de pouvoir réussir à partir. Maintenant que nos deux coéquipiers sont arrivés sur la pastrelle de l'Ishimura et ont trouvé que tout le monde était mort. Quelle surprise, on ne s'en doutait pas. Là par contre il y a des crédits à looter. Donc c'est de la thune, kit de soins, je vais en manger un, voilà. L'inventaire est assez petit je trouve quand même, on dira ce qu'on voudra mais il n'est pas très 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 grand cet inventaire. Je commence à manquer de munitions aussi, il va falloir que je recharge des munitions. Au moins les munitions, ça prend que un petit, une petite case pour tout un tas de munitions. Alors on va aller voir comment ça se passe du côté du vaisseau. J'ai comme l'impression que je ne suis pas le seul. Hop, voilà, de l'énergie plasma. Il n'y a rien d'autre que je peux utiliser ? Non. Toc, toc, toc. Où ça, où ça, où ça, où ça ? Ah, c'est les sauteurs ! Ah, saleté. Ok. Tiens, alors. Voilà, énergie plasma, on auto-récupère. Et voilà, on va pouvoir retourner dans le vaisseau. En espérant qu'il n'y ait personne. Voilà. Chargé, rapport de dommages. Oui. Est-ce qu'il a fait ce monstre ? Aïe, 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 aïe. Quelle équipe d'urgence ? C'est moi, l'équipe d'urgence. Recharge. C'est bon. Alors, lui, voilà. On met le à terre. Et lui, pareil, voilà. On est venu sur ses bras. Et voilà. Bah, le vaisseau, euh... Comment dire. Bon, mais moi-même. Ils sont tous morts, tu l'as dit. Ah, c'est un de ceux-là. Bon, alors, en fait, vous devez leur couper les bras. Mais vous n'entendez plus parce que vous avez coupé la communication. Ok, allez, on ramasse tout ça. Toc, toc, toc. Ouais, bon, bah, notre plan de départ, là, c'est un peu difficile, du coup. Bon, bah, on va retourner au tramway pour la énième fois. On va refaire tout le chemin inverse. Hop. Ouais, merci d'allumer la lumière. Vous seriez gentil. Ah, tiens, cette porte-là, c'est ouverte. Ça veut dire que... Alors, c'est le nouveau chemin qu'il va falloir qu'on prenne et qu'on explore. Euh... Est-ce que... Je ne pouvais pas sauvegarder dans cette salle-là ? Si, hein. Donc, c'est ce qu'on va faire. Hop. Très rapidement. Une petite sauvegarde. Accepté. Oui. Et... Euh... Et la recharge de stas, je ne peux toujours pas la prendre. Alors, hop. Voilà. C'est vrai que ces recharges de stas, je pourrais peut-être les utiliser contre les monstres aussi. C'est quelque chose que je ne fais pas beaucoup. Des crédits. Et de l'énergie plasma. J'en ai tout ce qu'il faut. Par là-bas qu'il faut aller, mais il y a une porte ouverte ici. Moi, j'aimerais bien quand même aller voir ce que c'est. Oui, je voudrais ouvrir cette porte. Oh, c'est les toilettes. Ou alors, j'étais déjà passé par là ? Oh. Kit de soins max. Kit de soins max. Alors, ça, je veux... Euh... Toi, on va te déposer. Et on va ramasser le kit de soins maximum. Voilà. Vous voyez qu'il faut toujours aller visiter les toilettes. Les gens laissent toujours des choses intéressantes quand ils vont faire caca. Hop. On va ressortir. Nickel. Et direction le tram. Tranquilou. Un petit ascenseur. Un peu foireux, là, sur ce coup-là. Ah, le fameux achenseur pour cacher un temps de chargement. Placez des objets dans le coffre quand votre alimentaire est plein. Vous pouvez l'accéder depuis n'importe quel stock. Oh. Oh, nice. On a un truc pour stocker des... Cool. Cool, cool, cool. Oh, il y a plein de choses à faire par ici. Alors, on a une porte. On a ça. On a un machin pour s'améliorer. Mais... Je n'ai pas de point d'amélioration. Allez, on va aller voir le stock. Stock. Ouais ! On peut même acheter des objets. Excellent, excellent. Alors. Acheter. Inventaire. Alors, j'ai un kit de soin max. Alors, je vais... Déplacer. Je veux même le vendre, en fait. Si on en trouve vraiment plein. Vendre le mini-kit de soin. Je vais en vendre deux. Ouais, sans regret. Voilà. Dans mon coffre, je peux y mettre des objets de mon inventaire. Ok. Alors, là, je pourrais y mettre le kit de soin max. Voilà. Parce que je n'en ai pas besoin. Je garde deux moyens, deux petits. Impeccable. Et... Ah, on peut acheter des nouveaux trucs. Cutter plasma, je l'ai déjà. 19300 crédits. Pas mal. Trancheur laser, haute précision. Arme d'assaut. Militaire. Haut débit élevé. Ok. Je peux acheter une tenue niveau 2. Des munitions. Mini-kit de soin. Petite recharge d'air pour réserve d'air. Au moment, je n'en ai pas vraiment besoin. Je peux acheter de la stase. Ou même un point de force carrément à 10000. Intéressant. Bon, je pense quand même que moi, je vais acheter une deuxième arme et un deuxième niveau pour ma tenue. Donc, je vais prendre un trancheur et une tenue niveau 2. Alors, on va prendre la tenue niveau 2. Oh. Alors, avant d'acheter tout vêtement, il faut bien penser à passer à la cabine d'essayage. Il faut vraiment être sûr que ce que vous achetez vous va. Avec cette cabine d'essayage-là, c'est assez étrange. Vu qu'elle vous emmène avec des aliens. Oh. Ah oui. Ah bah oui. Non, mais là, tout de suite. Tout de suite, c'est autre chose. Ah, bah carrément. Ah, mais ouais. Là, je dis ouais. Il a trop la classe comme ça. Il n'a bien plus la classe qu'avec sa tenue niveau 1. Nickel. Et alors là, on peut prendre trancheur laser ou arme d'assaut. Moi, je voulais le trancheur laser. Ça a l'air bien gros et bien marrant. On va acheter ça, voilà. Échappe. Enfin. Ok, maintenant, le but, ça va être... Bah, voilà. Oh. 1, 2, 3. D'accord. Donc là, elle est dans la position 3. J'ai... Ok, 5. Ouh, en fait, c'est un gros truc laser. D'accord. Très bien. Ok, 1. C'est ça. 2. 2, c'est toujours pareil. Donc là, c'est en 3. 3 ou 4, ça va me faire obtenir ça. Ah, en fait... Non, c'est 1 et 3, quoi. Donc ça, c'est bien parce que ça permet d'être à l'horizontale. Et ça, c'est à la verticale. Je crois que... Ils avaient intégré le fait qu'on puisse orienter nos armes seulement à partir du 2, si je ne m'abuse. Je ne suis pas sûr de ça. Bref. Donc voilà. On est fin prêt. On est fin prêt. On va pouvoir, si on arrive à monter, voilà, se barrer. Comment ça marche, ce tram ? Bon, on va l'activer. Objectif atteint et en route vers l'infirmerie. Épisode 1 terminé ! Yeah ! Plus que... Plus que... 11. Je crois qu'il y a 12 chapitres. Voulez-vous sauvegarder ? Oui. Je vais sauvegarder là et je vais garder cette sauvegarde comme... Sauvegarde de début de... Chapitre 2. Hop là. Ok. Alors. Nous voilà dans l'infirmerie. Je vois bien, McCoy. Il est là. Pas de quoi avoir peur. C'est qui, toi ? Je savais que tu viendrais. Tu l'avais promis. J'ai... Je sais... Je sais... Pour toi. C'est... C'est un corps. Et elle est morte. Ok. Déjà, bonjour. Bonjour, madame. Ouais. Beaucoup de cadavres dans le coin, quand même. Ok, pas de problème. Pas de problème. J'ai pas peur. On va prendre ça. Un module macro-PK. Ouh. On a de la télékinésie en plus. C'est génial. Ça, c'est génial. Oh, 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 oh. J'ai vu quelque chose. Mini kit de soin. Vous voyez qu'on en trouve partout. Hop, ça m'en fait déjà un supplémentaire. Ok, très bien. Alors, donc, on a dit clic droit. F. Et après, qu'est-ce qu'on fait ? On le balance, on tire. Voilà, ok. F. Tu viens par ici. J'ai dit, tu viens. Tu viens par ici. Et tu dégages. Je me demande ce que ça fait si on les lance sur les ennemis. Et je me demande surtout si on peut choper un ennemi, comme ça. Bon, alors, j'ai pas forcément trop envie d'aller... J'ai un assiette de géant technique pour ajouter des objets au stock. Oh. Oh. Oui, prends-le. Lance-flamme. Combien ça coûte, ça, un lance-flamme ? C'est intéressant, quand même. Ça peut être marrant d'avoir un lance-flamme. Donc là, maintenant, ok. Donc, j'ai réussi à le télécharger. Et ça coûte 11 000. Ouais, c'est pas donné, c'est pas donné. C'est pas grave, on va retrouver quelques crédits, là. Et on fera nos courses à la fin du niveau, je pense. Même si, à mon avis, s'il est là, c'est que ça peut être utile pour le niveau. Mais bon, tant pis. Tant pis, tant pis. On a décidé d'acheter ça. Donc, on va se maintenir avec ça. Alors, généralement, les infirmeries dans un jeu d'horreur. Putain, putain ! Ils nous ont trouvés. Kendra a disparu. A l'instant, elle était là et je n'arrive pas à croire que je l'ai perdue. On s'en fout, on s'en fout de Kendra. Ramenez-moi les codes du capitaine et nous trouverons Nicole. L'équipage a dû barricader la porte menant aux urgences. Il va falloir la faire sauter pour aller là-bas. Ok. Je vais chercher de la thermite dans la pharmacie. Et quelque chose comme un défibrillateur. Ça devrait être plus loin. Merde, je ne capte rien avec ces interférences. Ah, mais ça va, c'est bon. J'ai compris ce qu'il fallait que je fasse. Donc, Kendra est plus là. Encore un stock ? Il y en a partout, des stocks, décidément. Kendra est plus là. Hop, on a une sauvegarde ici. Donc, on va y aller tant qu'on y est. Hop. On va faire une nouvelle sauvegarde. Pour notre progression. Et on va ramasser tout ce qui traîne. Voilà, des crédits. Tout ça, tout ça. Donc, je disais avant d'être interrompu par ce malpoli. Que généralement, voilà, dans les infirmeries, comme ça, c'est là qu'on va trouver les choses les plus bizarres. C'est pas très très joli, joli, tout ça. Un peu d'énergie plasma. Ça, c'est bien. Ça, je prends. Et là, je peux... Ok. Donc, c'est là... Ah, d'accord. C'est là qu'il faut que je mette la bombe thermite. On a un stock ici. Imagerie médicale ou centre de recherche. Ils veulent que j'aille au centre de recherche. Alors, si on regarde la carte... Ouais, bon, il y a quand même une grande zone à explorer de ce côté-là. Donc, je pense qu'on ira après. On va d'abord aller au centre de recherche. Très bien. En route. Allons chercher cette thermite. Ah, 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 ah. Ah, bah, voilà. Tire alternatif, espace. Ah, bah, non. En fait, c'était bien dans le premier qu'il y avait ça. Donc, voilà. Donc, on peut orienter notre truc. Ça, c'est mieux pour couper les jambes. Ça, c'est mieux pour couper les bras. Très bien. Et voyons voir sur notre deuxième arm. C'était quoi, ça ? Tiens, prends ma boule de lumière. Where would you be without Saiyans ? Encore vivant. Je n'aime pas trop ça. T'es castase. Arrêtez la musique à la con. Les bruits débiles, ça ne sert à rien. Hop là. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir aller au laboratoire principal. Comment elle pue, cette salle ? Mais alors, sévère, quoi. Crédit. Qu'est-ce qu'on a de beau ? Quel côté on doit aller ? Par là-bas. Il n'y a pas une petite salle, là, notre... Gauche. Alors, c'est fermé, là-dedans. Donc là, il nous faut... Il nous faut aller par là-bas. Ok. Comment ça ? Où ça ? Il y a des monstres. Il y a des monstres. Il y a des monstres. À terre. L'un comme l'autre. Voilà. Ok. What ? Non ! Pas pendant que je recharge ! Mande de salaud ! Ça ne se fait pas, ça. Oh ! Il y a des choses qui ne se font pas. Il faudrait apprendre, quand même... Ah, des dents trancheurs. Ah, bah très bien. Donc ça, c'est pour mon... Ça, c'est pour cette arme-là. Très bien, parce que j'hésitais, du coup, à l'utiliser. Parce que je me disais que... Où est-ce qu'il est, le dernier ? Ah, il est là. Je ne voulais pas trop l'utiliser, parce que je me disais que je n'avais pas de munitions. Alors. Eh oh, mon coco. Je peux descendre, non, ou pas ? Oui, mais bon, par là, quoi. Est-ce qu'il y a moyen que je me débarrasse de lui ? On va se mettre de ce côté-là. Je vais bien pouvoir m'en débarrasser. On va essayer ça. Qu'est-ce que ça va faire ? Rien du tout ! Wow ! C'est absolument inefficace. Ça ne sert strictement à rien. Pas bien, grave. Hop, on va aller prendre notre petit monde charge. Où t'es passé ? Où t'es passé ? Où t'es passé ? Voilà. Bim ! Ouh ! Ça, par contre, c'est cool. Ça, par contre... C'est quelque chose que j'apprécie comme tir. Voyez-vous ? Hop, on va reprendre notre petit trancheur de base. On va vérifier qu'il est bien rechargé. Ça m'en a tout l'air. On peut peut-être arrêter la quarantaine, maintenant. Où est-ce que je dois aller ? Je dois aller par là. Ok. Mais il y a une autre salle, ici. On va prendre le temps de tout bien visiter. Ta gueule ! Merde ! Ok. On recharge. On recharge. Et voilà. Donc, évidemment, il y en a encore un. Voilà. Bon, ceux-là, ils sont assez faciles à se débarrasser de loin. Ah ! Voilà ! Ça, c'est ce que j'aime entendre. Quarantaine levée. C'est le genre de phrase qui me plaît, ça. Ça, c'est un ordinateur qui s'est parlé aux humains. Bon. Alors, hop. Avant d'aller là où on doit aller, on va commencer par tout fouiller. Tout fouiller. Énergie plasma. On n'a perdu aucune vie, donc c'est nickel. Comme d'habitude, dans les chiottes, c'est là où on trouve les bonnes choses. Ah, une transmission. Ah-ha ! Ah-ha ! En tant que fidèle de l'église, je souhaite devenir l'un d'entre eux, mais le scientifique voudrait connaître leurs secrets. Je dois étudier un de ces nécromorphes comme Kite, je les appelle si bien. Je dois observer le processus d'infection. Pourquoi pas sur ce nouveau patient ? Ok. Donc, apparemment, un de leurs médecins était fou et a aidé l'infection à se propager. Ce qui confirme, d'ailleurs, que c'est une infection. Et ce qui nous donne un nom pour ces créatures bizarroïdes. Nous les appelons donc désormais les nécromorphes. Portes ouvertes ici. Hop. On va aller fouiller là-dedans. Oh, oh, petite vidéo. À mon avis, vous n'y êtes pas du tout, docteur. C'est l'œuvre de Dieu. Donc, c'est lui le taré, en fait. Tous les problèmes rencontrés sur la colonie semblent être liés au monolithe. Vous pensez ce que vous voulez. Moi, je sais. Le monolithe est glorieux et divin. Vous, vous le savez. Et ses voies sont impénétrables. Si vous le dites, elle sera abordée demain. Vous pourrez l'étudier sans restriction. Qu'est-ce qui vous... Tracasse-temps. Tracasse ? Capitaine des gens meurt là-dessous. S'entretue. Est-ce que c'est ça, la transformation enseignée par l'unitologie ? Docteur. Terrence. Il y aura toujours des risques. Si l'enjeu est de taille. Dans ce cas, il est énorme. Ça pourrait tout changer. C'était le capitaine du bateau, du navire qui était... Le capitaine du vaisseau, c'est lui qui était complètement taré ? Non, quand même pas. Non. Bon, bah apparemment si. Intéressant, intéressant. On va apprendre plus en plus sur l'histoire. C'est très bien, ça. Et maintenant, toi, tu vas prendre ça. C'est gratuit. Si vous arrêtiez de m'attaquer, bah... Tu aurais encore tous tes membres. Hop. On va aller bouffer ça. Prendre de l'énergie plasma. Rien de là. Dans les placards. Des dents de trancheurs. Des crédits. Pourquoi j'ai pas pu les prendre ? Si, voilà. Hop. Et on va pouvoir, bah... Continuer... Tranquillement. Comment ça ? Plum, plum. Continuer tranquillement. Bah, c'est là qu'il faut aller. Ok, bah on va... Y aller tout de suite. Hop là. Il y a toujours une salle en haut où on n'était pas allé, hein. Qu'il va falloir aller visiter. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici ? Un point de sauvegarde. Impeccable. Impeccable. Hop. Accepté. Et ensuite... Toc, toc, toc. On va aller fouiller un peu tout ce qu'il y a là-dedans. De l'énergie plasma. Là, là, l'idée dans le trancheur. Le loot, le loot. Prenez tout le loot. Je devrais ouvrir une maison de disques, en fait, je pense, au lieu de faire des vidéos de jeux vidéo. Faire mon propre... Salut. Wow. Aïe. Désolé, mec. Qu'est-ce que c'est que ces trucs ? Qu'est-ce que c'est que ces machins ? C'est des bébés maléfiques ou quoi, là ? Wow. Qu'est-ce que c'est que ces bestioles, encore ? Évidemment, il faut que j'aille là-dedans. Mais qu'est-ce qu'ils étaient en train de foutre dans ces trucs de biologie ? Ils élevaient des bébés ou quoi ? Ils sont horribles. Et voilà. Et voilà. Maintenant, tout ce qu'on a, c'est des bébés de l'espace, là, avec des tentacules. Bon, évidemment, il faut passer là-dedans. On a vu quelqu'un se faire... Défoncer la tronche. Ah. Un bébé de l'enfer, plein de tentacules. Qui se balade au plafond. Et qui va me surgir de n'importe où. Et qui va me faire sursauter. Parce que ce jeu est débile. Meurt, 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 meurt. Et meurt. Voilà. Plus ou moins comme ça. Ok, il avait aucune chance, en fait, ce bébé. Hop, qu'est-ce qu'on a ? Un module de stase. De l'énergie plasma. Putain, le module de stase, vraiment, je l'oublie à chaque fois, ça. Et on va pouvoir remonter. Impeccable. Ok, qu'est-ce qu'on a de beau par ici ? Encore un bébé. Ah, ils vont sur les murs, carrément. Meurt. Voilà. En fait, tant qu'ils n'ont pas leurs tentacules, c'est carrément impossible à tuer, ces machins-là. Par contre, ils vont sur les murs. Ça, j'aime pas trop, trop. Putain, Dieu de merde. Sérieusement. On fait pas des choses comme ça. Je vais finir par me fâcher. Eh, j'avoue que le trancheur, en fait, ça doit être bien contre ces créatures. Tu bouffes les trois tentacules d'un coup. Au final, c'est nickel. On va ramasser quelques dents de trancheur. Eh. On va pouvoir aller. C'est bien par là qu'il faut aller. Hop. De ce côté-ci. Nous voilà arrivés où il faut. Dans le trancheur. Objectif atteint. Très bien. Avec l'explosif, on devrait pouvoir faire sauter la barricade. Il nous faut un défibrillateur. J'espère tenir ma position. Il y a des bruits inquiétants par ici. Il n'y a pas que chez toi, mon coco. Hop. Alors, on va retourner. On va faire un petit tour sur la map. Tac, tac, tac. Staz. Sauvegarde. Où est-ce qu'on a un point de sauvegarde ? Ok, on en a un sur le chemin. Donc, je vais retourner, voilà, à la salle centrale. Je vais faire une sauvegarde là. Et puis, je vais terminer cette vidéo là-dessus. Ce sera le projet pour la fin. On va garder le trancheur à la main. Ok. Donc, on va retourner par là. Toc. Ferme-toi. Alors, ouvre-toi. Et moi, je passe. Reste au sol. J'ai dit, reste au sol. C'est toi. Reste avec lui. Ok. On recharge. On recharge notre Staz. On prend un peu d'énergie. Voilà. Plasma. Nickel. Et on va pouvoir tranquillement se retrouver à la salle centrale où devrait se trouver le point de sauvegarde. Impeccable. On va sauvegarder. Et je trouve qu'on a bien avancé dans cette vidéo. Plutôt pas mal. Donc, il nous reste un défébrillateur à aller chercher. Et puis, on aura fait le tour. Et on va pouvoir péter cette barricade. A la prochaine vidéo. Ciao, ciao.